Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité c'est Jean-François Réau, fondateur du collectif des vignobles Gabriel & Co, certifié par le label de commerce équitable Fair for Life. Notre débat, il portera sur la première coalition de grandes entreprises dédiées à la communication autour de l'économie circulaire. Comment bien faire connaître ce que l'on fait de bien ? Ce sera notre question fil rouge. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les lunettes à base de coquillages recyclés de la marque Friendly Frenchy. Voilà, viticulture, économie circulaire, lunetterie, trois univers et 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-François Réau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur des vignobles Gabriel & Co, certifié par le label de commerce équitable Fair for Life depuis 4 ans. On va faire le bilan de ce label évidemment, expliquer en quoi ça correspond. Mais d'abord, présentez-nous ce label, ce collectif de vignerons, c'est ça ? Oui, c'est un collectif. Alors effectivement, c'est un terme qu'on a complètement inventé, puisqu'il n'existe pas dans la filière bordelaise du vin à Bordeaux. Les poncifs habituels à Bordeaux, c'est le vigneron indépendant, ou la CAF coopérative, ou le négociant en vin. Et là, c'est un peu hybride. C'est un modèle totalement hybridé, pour moi, de ces trois stocks, on a essayé d'en retirer ce qui était le plus intéressant pour préserver l'intérêt du consommateur, l'intérêt du vigneron et aussi l'intérêt du commerçant. Et vous avez fait ça pourquoi ? Parce que chacun était dans son silo ? Parce qu'il fallait réunir les bonnes idées, les compétences, les bonnes pratiques ? Parce que moi, quand j'ai repris l'exploitation familiale, je suis vigneron moi-même, et quand j'ai repris l'exploitation familiale, il fallait tout repenser, reconstruire. Et surtout, moi, j'avais l'idée de pouvoir me confronter, me challenger auprès du consommateur. Et le modèle de la filière de vin bordelaise ne le permettait pas, et ne le permet toujours pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on est vigneron, ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et donc, je ne voulais pas passer par le système historique, et donc la coopération non plus. Le vigneron indépendant, je l'ai testé, mais bon, il aurait fallu trois générations pour construire une clientèle. Donc, j'ai choisi un modèle qui me permettait de rassembler les idées et des hommes pour avoir une certaine légitimité. Et donc, ce label de commerce équitable qui s'appelle Fair for Life, que vous portez depuis quatre ans maintenant, on va voir, c'est un label éco-cert, ce qu'il propose, ce qu'il garantit. Un prix d'achat équitable supérieur au prix du marché, un mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise, le renforcement de l'autonomie des producteurs, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. On va reprendre, si on a le temps, les quatre axes. Mais je commence par le prix d'achat, tiens. Prix d'achat équitable. Quel mécanisme pour tenir cette promesse ? Alors, très simplement, ce n'est pas du tout par rapport au marché, c'est par rapport au coût de production. En fait, dans le contrat, les coûts de production de chacun de nos vignerons partenaires, qui sont au nombre de 30, leurs coûts de production sont gravés dans le contrat. Ils sont révisés tous les cinq ans, évidemment, parce que les coûts de production, c'est non seulement évolutif, mais c'est très personnel. Et donc, ces coûts de production sont la base en dessous de laquelle, nous, on n'a pas le droit d'acheter. C'est-à-dire qu'on assure le revenu, au moins, des coûts de production de chacun de nos vignerons partenaires, mais aussi une plus-value qui est de l'ordre de 5% pour les vins en conventionnel et de 10, si ce sont des vins en bio ou biodynamique. Pour y arriver, ils font des contrats sur plusieurs années, forcément ? Sur des points pluriannuels, c'est-à-dire un contrat qui se renouvelle par tacite reconduction tous les ans, qui est donc sans fin, comme son nom l'indique, sauf si une des deux parties souhaitent y mettre un terme. Mais dans ce cas-là, il y a un préavis de deux récoltes pour pouvoir, à chacune des parties, pouvoir se réorganiser dans son schéma. Parce qu'évidemment, quand on est vigneron ou agriculteur, on est dans ce temps long. La protection en cas de crise, mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais sauf qu'on va d'une crise climatique à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Une année, c'est la sécheresse, l'année d'après, c'est trop de pluie, etc. Cette protection en cas de crise, elle est justement permise par cette moyennisation des coûts de production qui sont lissés sur cinq ans. Tous les cinq ans, nous recommençons une étude de coûts de production, vigneron par vigneron. C'est un gros travail, mais c'est le travail que j'ai souhaité, puisque, comme je vous le dis, je suis vigneron moi-même. Il n'y avait pas d'autre façon de voir les choses pour qu'on puisse apporter à chacun des acteurs de notre collectif une rémunération digne de leur travail, et surtout leur permettre de progresser. – Et sur les crises, est-ce que vous, vous le ressentez, ça ? Ou est-ce que c'est peut-être une vue de l'esprit, cette impression qu'on va d'une crise climatique à l'autre ? – Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité qui nous amène d'un incident climatique à l'autre, pratiquement tous les ans. S'il n'y a pas gel, il y a grêle. S'il n'y a pas grêle, il y a pression de maladie sur la ligne, ce qui a été le cas cette année. Donc, évidemment, la violence des événements climatiques nous impacte. – Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans ? Non, clairement. – Vous aviez un gel, une grêle tous les 4, 5 ans, 10 ans et encore, voilà. Mais vous n'aviez pas tous les ans quelque chose qui puisse entamer le capital de récolte. – Je continue la liste de ce qui est lié à ce label Fair for Life, le renforcement de l'autonomie des producteurs. Alors, ça me semble paradoxal, puisque vous êtes dans une logique de coopération. – Non, on n'est pas vraiment dans une logique de coopération. C'est une coopération parce qu'on met à disposition des moyens communs, qu'ils soient techniques, financiers, de réflexion, de progrès, mais au service d'une identité. C'est-à-dire que chaque vigneron garde sa casquette de vigneron, et c'est justement ce qui fait la singularité du modèle. – L'identité de son vin aussi, de sa production. – L'identité de son vin et de la personne. C'est hyper important, chacun garde son autonomie. On n'est pas au service d'une marque commune, vinobre Gabrielenko, et on peut dire une marque ombrelle d'une singularité de chacun des acteurs du collectif. – Mais d'ailleurs, on peut les trouver dans le commerce, dans les supermarchés, dans la grande distribution ? – Surtout dans la grande distribution. On est assez, voire très présents chez Carrefour, par exemple. Je ne sais pas si on pouvait citer. – C'est fait. – C'est fait maintenant, mais pas que, également chez Systemu, chez Monoprix. – Pourquoi vous avez fait ce choix ? – Alors, ce choix, il a été fait par souci d'impacter de façon assez importante l'esprit du consommateur, qui est quand même aujourd'hui à 70% dans la grande distribution, même si on tend de plus en plus à aller vers des circuits plus spécialisés. et aussi parce que j'ai consacré une grande partie de mon développement, puisqu'on est parti d'une page blanche, vous imaginez bien le truc, à m'occuper de fédérer ce groupe, ce qui n'a pas été une mince affaire. Et à côté de ça, je n'avais pas non plus assez de temps pour développer des aspects commerciaux hyper pointus. – Moi, quand je vais dans un supermarché, je suis, pardon d'être un peu trivial, je suis paumé, quoi, devant, enfin, il y a les linéaires de vin. – Oui, bon, il s'est réduit. – Oui, mais quand même, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, non, mais c'est pas… – C'est pas trop compliqué, trop d'appellations, trop de… – Si, je suis entièrement d'accord avec vous, et puis ça dénote aussi un désintérêt, à un moment donné, pour des questions financières, tout simplement, pour des questions de profit, des enseignes, de se spécialiser. À un moment donné, on pouvait vendre du vin, même si le consommateur ne comprenait pas trop ce qu'il achetait. Il y avait une appétence pour le vin. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'appétence, et surtout, il y a des gens qui font des choix, et la grande distribution a besoin, effectivement, de se spécialiser un petit peu. – Tiens, ça m'amène à une question qui est plus une question de contexte, peut-être d'actualité. Il y a un plan d'arrachage des vignes, c'est ça, qui est prévu dans le Bordelais ? – Il est, oui. – C'est… Il était prévisible, d'une certaine façon ? Comment vous pouvez le caractériser ? – Il était inéluctable. – Oui. – Il est inéluctable parce que la production, la surproduction est structurelle. Elle était… Et on a masqué cette surproduction par des outils promotionnels, justement, dans la grande distribution, par exemple, pour essayer de vendre deux bouteilles quand on ne peut en vendre qu'une. Voilà. Au bout d'un moment, quand le pouvoir d'achat du consommateur le rattrape, même cette deuxième bouteille gratuite, le consommateur ne la prend pas, il prend zéro, en fait. Voilà. Donc, cette problématique de surproduction, elle existait et, je vous dis, elle était cachée sous des systèmes un petit peu superficiels. quoi. – Il nous reste allé deux minutes dans cette interview. – Ça va très vite. – Oui, ça va très vite. Le quatrième pilier, qui est évidemment très important, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ça veut dire quoi ? C'est forcément le bio ? Pas forcément ? Alors, le bio n'est pas le critère du certificateur Écocert, mais en tout cas, le pilier environnemental est très important, puisque, par exemple, l'utilisation du glyphosate est prescrite. Donc, depuis le début, quand on a souhaité légitimer un ADN de commerce équitable, puisqu'on était éthique et équitable avant d'être certifié, à un moment donné, on a dû légitimer, parce qu'on nous disait, ouais, vous dites ça, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. – Donc, vous ne l'utilisez pas ? – Ah, le glyphosate est interdit. En fait, on nous pousse véritablement à être bio, parce que si on est bio, on n'a plus de problème. Voilà, et on a plus de 60% aujourd'hui du collectif qui est soit certifié bio ou biodynamie, ou en voie de certification. C'est vraiment, on ne vise pas les 100%, mais au moins 80% du collectif. – Est-ce que ça a une conséquence, un impact, pour prendre le titre de l'émission, sur les ventes, sur les consommateurs ? Est-ce que ça correspond, parce qu'on a vu que le bio avait eu des difficultés dans certains secteurs ? Est-ce que ça correspond à une demande des consommateurs, ou est-ce que ça s'est tassé, là ? – En fait, ça s'est tassé de la même façon que la chute de la consommation s'est avérée. – Pour le bio, quel qu'il soit. – Pour le bio, quel qu'il soit, que ce soit du vin conventionnel ou du vin bio, il y a un tassement. En fait, pour moi, en pourcentage, il est identique. C'est juste que pour faire du bio et qu'il soit appétant pour le consommateur, il faut qu'il ait un prix qui reste décent. – Bien sûr. – Et là, je vous garantis que ce n'est pas le producteur qui prend les marges, dans ces cas-là. – Donc là, c'est sur le système beaucoup plus général. – C'est ça, il y a beaucoup d'intermédiations et là, pour le coup, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et raccourcir un peu les circuits. Et on y travaille. – Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir votre collectif, les vignobles Gabriel, un co-en région bordelaise. Bon retour à Bordeaux. – Merci beaucoup. – C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va parler d'économie circulaire. Tiens, mais comment communiquer quand on pratique l'économie circulaire ? – Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. – Le débat de ce Smart Impact consacré à l'économie circulaire et plus précisément aux impératifs de communication de ceux qui la pratiquent. Je vous présente mes invités. Sarah Bonnet, bonjour. – Bonjour Thomas. – Bienvenue, vous êtes directrice de la communication de circulaire. Et Virginie Gattin, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes la directrice RSE du groupe Le Grand. Allez rapidement, circulaire en quelques mots, présentation. – Alors chez Circulaire, notre mission, c'est d'accompagner les grandes entreprises comme Le Grand et les acteurs publics dans leur transition vers une économie circulaire. Donc très concrètement, on les accompagne sur toute la chaîne de valeur pour qu'ils puissent produire durablement, allonger au maximum la durée de vie de leurs produits et en fin de chaîne, récupérer la valeur de leurs produits pour qu'ils ne puissent plus produire de déchets. – Et vous avez lancé en avril dernier la première coalition de grandes entreprises dédiée à la communication autour de l'économie circulaire. Quel objectif ? Quelle ambition ? – Oui, alors finalement, cette coalition, elle est née d'un constat qu'on a partagé avec les entreprises qu'on accompagne. C'est que d'un côté, on a l'économie circulaire qui devient une priorité stratégique pour les entreprises et de l'autre, on a des entreprises qui soit n'osent pas communiquer, soit communiquent mal sur ces sujets et sont épinglées pour greenwashing. On a une enquête de la DGCCRF qui est assez révélatrice sur ce sujet. et qui montre qu'en 2023, sur mille contrôles réalisés, on avait plus d'un quart des communications qui étaient non conformes à les réglementations. Et donc, évidemment, ça, ça a un impact sur la confiance notamment des consommateurs qui sont de plus en plus méfiants. Et donc, face à ce constat, on s'est dit qu'on allait créer cette coalition dédiée à l'économie circulaire pour permettre d'une part aux entreprises d'être en conformité avec les réglementations françaises et européennes en la matière et permettre aux entreprises de valoriser leurs offres de produits et de services issus de l'économie circulaire. Le groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques, numériques, du bâtiment, vous avez décidé de rejoindre cette coalition. Pourquoi ? Peut-être un petit mot sur Legrand pour expliquer un peu le contexte. Legrand, c'est plus de 300 000 références produits. Donc, il y a un gros enjeu de ce côté-là. Et puis, on a une feuille de route RSE très ambitieuse. Un des quatre piliers, c'est l'économie circulaire avec des objectifs vraiment concrets de trois exemples. Objectif 2024, 15% de plastique recyclé, 40% de métal recyclé dans nos produits et élimination des plastiques à usage unique. Donc, tout ça, c'est ambitieux. Et finalement, comment est-ce qu'on le communique aux consommateurs, à nos clients et au niveau du groupe et au niveau de nos produits puisque c'est important quand on fait aussi de pouvoir le communiquer. Et donc, ça, c'était un de nos grands enjeux. Sarah l'a dit, toujours un risque de greenwashing si on l'explique mal ou si on n'est pas suffisamment transparent. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de rejoindre circulaire pour pouvoir s'assurer qu'on communiquerait bien sur le sujet. Oui, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce risque de greenwashing. Alors, d'ailleurs, c'est très bien que les entreprises, les grandes entreprises soient d'une certaine façon sous le contrôle des organisations de consommateurs, des ONG, etc., etc. Mais ça peut être inhibant. C'est-à-dire qu'on a peur d'être accusé d'eux. Donc, on n'en parle plus du tout. C'est un peu ce qui se passe ? Exactement. Entre le cadre réglementaire qui évolue très vite en ce moment, France et Union européenne en même temps, et puis, effectivement, cette pression des ONG, des associations de consommateurs. Je le précise à juste titre, c'est bien d'avoir ce contre-pouvoir finalement qui vérifie. Ça met une telle pression qu'on a des communicants qui nous disent « Ouh là là, on n'y va pas, on n'en parle pas, on est sûr de ne pas faire de bêtises ». Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on fait tellement d'efforts, on fait tellement de choses. On a envie de communiquer et puis on a envie aussi d'entraîner le mouvement parce que si nous, on ne communique pas quand on fait, les autres entreprises ne feront pas non plus. Donc, on a vraiment envie de pouvoir débloquer ça. Oui, je disais en titre comment bien faire connaître ce que l'on fait de bien. C'est un peu, ça pourrait être le slogan de ce mouvement mais à quel point les associations de consommateurs, les ONG sont pointilleuses. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas de groupe idéal, il n'y a pas de grande entreprise qui fait tout super bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça n'interdit pas de communiquer quand même. Non, absolument. Mais il faut de la transparence. Voilà, exactement. Je pense que le maître mot c'est la transparence et l'humilité. Après, en fait, c'est assez facile finalement d'identifier les mauvaises pratiques. Nous, chez Circulaire, on a identifié quatre typologies de mauvaises pratiques. Je peux vous en présenter certaines. Allez-y. Celle qui vient le plus facilement en tête, peut-être, c'est la pratique trompeuse. C'est-à-dire qu'on va utiliser des termes qui vont induire le consommateur en erreur. Et en fait, on a la loi AGEC notamment qui est intervenue pour cadrer ça et qui a fait une liste finalement de termes qu'on ne peut pas utiliser. Qui sont trop vagues. Exactement. Des allégations globalisantes. Exactement. Je vois que vous êtes très bien informés. Et donc, finalement, une fois qu'on a tout ça en tête, c'est plus évident pour les entreprises de communiquer de manière sereine. Et nous, parmi les livrables aussi qu'on va mettre à disposition des membres de la coalition, c'est un livret réglementaire qui répertorie toutes les réglementations françaises et européennes en matière de communication. Et ces réglementations, elles commencent depuis les années 90. Donc, ça fait un moment que le législateur est intervenu pour cadrer ces pratiques. Il y a aussi parfois de l'exagération dans la façon de communiquer. Absolument. Oui, oui, oui. C'est vrai que parfois, il y a de l'exagération assez grossière même. Pour donner un exemple, ça peut être finalement une entreprise qui va communiquer sur un engagement minime alors que derrière, elle a des pratiques environnementales assez questionnables. L'exemple qu'on ressort le plus souvent, c'est une institution financière qui va communiquer sur le fait de faire des cartes bleues en plastique recyclé alors que par ailleurs, elle a effectivement des pratiques un peu questionnables sur le point de vue environnemental. La coalition, en quelques mots, c'est des grandes entreprises dans des secteurs très différents, c'est ça ? Oui, c'est ça. En gros, on a neuf acteurs dans la coalition dont trois grandes entreprises dont le grand qui ont intégré des pratiques d'économie circulaire dans leurs pratiques. On a aussi Renault, Mambébi et le groupe L'Occitane. Ensuite, on a des éco-organismes qui ont un rôle aussi de conseil, de sensibilisation auprès de ces entreprises. Et enfin, on a une grande agence de communication Avas Paris qui, elles aussi, les agences ont un rôle clé pour accompagner les entreprises. Le fait d'avoir justement cette complémentarité, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous recherchez en fait ? Très concrètement au sein de cette coalition. Plusieurs choses. La première, c'est parfois plus facile d'échanger avec des entreprises avec lesquelles on n'est pas concurrentes ou on n'est pas sur le même secteur pour pouvoir vraiment un peu plus se livrer sur nos difficultés, nos doutes, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. dans les entreprises nommées par Sarah, il y a beaucoup de B2C. Nous, on est plutôt en B2B. Donc c'est assez intéressant de voir finalement comment on touche le consommateur final. Évidemment, nous aussi, on va un petit peu en B2C dans les enseignes, mais on est majoritairement sur du B2B. Et il faut avoir cette logique, je pense, B2C, quand on touche des sujets économiques circulaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant d'avoir des communicants, experts. Et puis, on est accompagnés par l'ADEME. Et c'est vrai que l'ADEME avait posé des bases très intéressantes sur ces sujets-là. Donc ça nous permet d'avoir une approche à la fois très sérieuse, multi-secteurs, et puis de pouvoir échanger très librement. Mais alors, qui participe ? Vous, des cadres dirigeants ? Vous voyez ce que je veux dire ? Prenons l'exemple de Legrand. Dans mon cas, c'est moi, mais je ne suis pas toute seule. Et ensuite, vous diffusez la bonne parole ? Non, je ne suis pas toute seule. Donc j'ai la responsable communication RSE de mon équipe qui se joint à nous. On a aussi la direction marketing Europe. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est que la France est clairement en avance sur ce sujet-là. Et du coup, ça nous permet, nous, d'apprendre. On va utiliser ce guide, évidemment, et de pouvoir le déployer partout en Europe et même au-delà pour des bonnes pratiques sur la communication sur nos produits. Donc c'est vraiment infusé partout dans le groupe PAC en France. Sarabonné, ce sont des modules de formation que vous proposez aussi ? Parce que là, on va y avoir une sorte de guide, c'est ça, qui sera proposé, d'ailleurs proposé uniquement aux entreprises qui sont dans la coalition ou tout le monde pourra le consulter ? Non, absolument. Ce sera un guide qui sera disponible en open source au premier trimestre 2025 donc réalisé en collaboration avec l'ADEME parce qu'on avait vraiment aussi la volonté de s'inscrire dans la continuité de ces travaux-là. L'ADEME a déjà sorti un guide de la communication responsable. Nous, on vient rajouter une nouvelle brique dédiée à l'économie circulaire. Donc le guide, il sera pour tout le monde. Et ensuite, pour ajouter ou complémenter la première question, c'est quoi ? C'est des modules de formation ? On arrive, on est réunis, on prend trois heures ou une demi-journée pour écouter la bonne parole d'un expert, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on a les membres qui se réunissent tous les trois mois pour une demi-journée avec différents temps. Un temps d'inspiration où on a différents experts qui vont partager leur expertise. Donc sur la dernière rencontre, on avait la DGCCRF, la RPP, une avocate qui était présente pour justement revenir sur tous les aspects légaux et réglementaires. Ensuite, on a des ateliers en fait où les entreprises travaillent sur des cas concrets de communication et nous, on challenge avec elles la manière de les présenter et pour qu'elles ressortent en fait chacune aussi avec un cas spécifique qui concerne leur entreprise. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de partager les bonnes pratiques ? Vous disiez, c'est plus simple de se livrer entre guillemets quand on n'est pas avec des concurrents autour de la table, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a cette idée-là, ce que fait Bouygues en l'occurrence, c'est peut-être que tiens, là, on peut picorer quelque chose qui va nous servir. On a commencé quand même au début de la coalition à plutôt partager nos problèmes et les enjeux et ce qu'on n'arrivait pas à faire. C'est vrai qu'on commence à arriver à des moments où on est plutôt dans le partage finalement de qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a plein de choses intéressantes des autres entreprises, des initiatives qu'elles ont prises et qui nous inspirent pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire pareil ou l'adapter chez nous. Nous, on a déjà commencé à l'adapter très concrètement. On vient de lancer notre nouvelle gamme Céliane et on a communiqué sur les caractéristiques économie circulaire de cette gamme suite à tout ce qu'on a appris au sein de la coalition sur des choses du coup très précises. Aucun emballage plastique, 100% du carton utilisé, du carton recyclé, les sous-plagues sont 100% plastique recyclé. C'est cette précision dont parlait Sarah qui est hyper importante. C'est de remettre dans le contexte et de ne pas dire ma gamme est circulaire, éco-conçue, c'est être très précis sur quels éléments le sont pour surtout pas tromper le consommateur. J'allais vous poser cette question parce qu'effectivement dans les exemples d'erreurs de com à éviter, il y a sa déclaration non étayée. C'est-à-dire qu'il y a une demande, voire une exigence de transparence des consommateurs qu'on peut tout à fait comprendre. Il faut trouver le moyen d'y répondre, c'est ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va valoriser un aspect de son produit, qu'il soit biodégradable, ce que citait Virginie tout à l'heure, il faut être en mesure de prouver ce que vous dites. Donc l'information doit être accessible pour le consommateur. On ne peut plus... Mais alors, sauf qu'on ne peut pas tout mettre sur l'emballage. Non, alors exactement. Alors il y a des QR codes, il y a des bons... Voilà, exactement. Tout n'a pas besoin d'être présent sur l'emballage, mais l'information doit être accessible pour le consommateur. Et ça, encore une fois, c'est à l'appréciation du régulateur qui juge ou non si l'information est assez accessible. Dernière question, il y a des mouvements comme ça d'entreprises. On a par exemple passé beaucoup de temps avec la convention des entreprises pour le climat. Je ne me trompe pas en redonnant leur nom de mémoire avec l'objectif parfois même de presque changer le modèle économique de l'entreprise. Certaines sont allées jusque-là. Alors là, on parle de communication, mais est-ce que vous avez cette réflexion-là ? Et là, je m'adresse à la directrice RSE. Absolument. Alors, on travaille avec Circulaire au-delà de la coalition et c'est typiquement le genre d'entreprise qui nous aide à travailler avec toute la chaîne de valeur et c'est ça qui va vraiment changer la pratique. Mais au-delà de la pratique, là, on parle de communication, pratique beaucoup plus fondamentale de manières de faire, de chaînes de valeur, de modèles économiques. Et donc, ça nous permet vraiment de repenser. Si on pense avec nos clients mais aussi nos fournisseurs l'ensemble, on va clairement avoir un impact bien plus grand. La communication n'est que le dernier niveau mais c'est vrai que si on communique bien, on donnera plus confiance aux consommateurs et le consommateur consommera plus de produits à moindre impact que d'autres produits. Donc, c'est toute la chaîne qu'il faut changer. La communication n'est qu'un bout mais c'est quand même un bout important si on veut pouvoir changer les modèles économiques. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique start-up tout de suite des lunettes faites à base de coquillages saboutantes. Smart Ideas avec Sandrine Guyot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de la marque de lunettes Friendly Frenchie créée en 2016 avec Laurent Pesay. C'était quoi l'idée de départ ? Racontez-moi. Alors, Friendly Frenchie ça a été créé avec une mission claire comme son nom l'indique. Friendly comme Eco-Friendly et Frenchie comme Made in France pour promouvoir les savoir-faire français et les emplois qui en découlent. Et puis c'est aussi un jeu de mots parce que les français peuvent être sympas. Ils ne sont pas que des goulois réfractaires. Des lunettes, vous êtes venue avec des coquillages, c'est ça ? Oui, je suis venue avec des coquillages. Donc ça, c'est votre matière première. C'est notre matière première. Alors ça, c'était la matière première de mes ancêtres. En fait, moi, dans ma famille, on avait une usine de boutons de nacre qui est devenue le musée de la nacre de France qui est dans l'Oise. Et aujourd'hui, nous, on a revisité la matière en la refaisant et on refait des boutons. Mais principalement, notre produit phare, c'est des lunettes en coquillage. Des lunettes en coquillage. Comment on bascule du coquillage à la lunette ? C'est quoi le procédé de fabrication ? Alors, pour fabriquer des lunettes en coquillage, nous, déjà, il faut collecter les coquillages. Donc on les collecte soit auprès des ostréiculteurs, des mythiliculteurs ou des pêcheurs, donc des professionnels de l'agroalimentaire aussi et des restaurateurs. Et ensuite, nous, on les nettoie. On les réduit en poudre et on les agglomère à notre base matière. D'accord. Et donc, ça donne des lunettes, il y a du coquillage dans tous vos modèles ? Alors, il n'y a pas des coquillages dans tous nos modèles. Nous, on a vraiment commencé à lancer les premières lunettes en 2018, des lunettes solaires, donc avec du coquillage. Voilà. Oui, ok, on la voit bien. Et ensuite... Je suis sûr qu'elles vont très bien m'aller. Oh, celle-ci peut-être pas. Si, si, on va rigoler. Faisons la glisser. Regardez, je suis sûr qu'elles sont pour moi, ces lunettes. Donc celle-ci, c'est avec de la Saint-Jacques de Saint-Malo. C'est pas idéal. Saint-Jacques de plongée parce qu'on veille aussi à travailler sur de la pêche responsable. Merci. Et là, c'est avec de l'huître de cancale. Celle-ci, je pense qu'elles vous iront mieux. Ah oui, parfait. Donc quand j'achète les lunettes, je sais quel est le coquillage qui a servi à sa fabrication d'une certaine façon ? Oui, tout à fait. En fait, à l'intérieur de chaque branche, on écrit la provenance du coquillage et le nom du producteur. Donc, créé il y a quoi ? Il y a huit ans ? Vous en êtes où du développement ? On en est où ? On se développe. Là, on est une équipe de huit personnes. On est distribué dans 300 points de vente en France. et on internalise la production, notamment la transformation des coquillages. On a notre machine de transformation, ce qu'on appelle les coproduits coquillés qui arrivent au mois de novembre. Donc, on s'industrialise. Donc, vous progressez encore par rapport au modèle d'origine il y a huit ans ? Oui, tout à fait. Parce que nous, déjà, à la base, on voulait créer des produits éco-conçus en lien avec la mer. Et on ne savait pas qu'on allait devenir une marque de lunettes. et finalement, on est passionné par la lunette. On a trouvé notre marché et aujourd'hui, on est devenu une marque de lunettes à impact. On dit souvent ça. Merci de nous avoir... Vous êtes au bon endroit pour en parler, effectivement. Voilà, exactement. Et là, il y a le salon international de la lunette et on a dévoilé des nouvelles lunettes qui sont 100% recyclées, donc zéro matière neuve qu'avec des chutes de production de lunettes. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une démarche, ce que je comprends, d'optimisation un peu permanente pour aller vers un impact de plus en plus positif. C'est ça, votre ambition aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue pour optimiser nos process, les internaliser et puis pour promouvoir aussi bien les savoir-faire français, les emplois qui en découlent, mais aussi travailler avec des structures d'insertion professionnelle. Oui, donc vous êtes dans une... Vous avez fait le choix de l'économie sociale et solidaire quand vous avez créé Friendly Frenchie. Est-ce que c'est forcément plus cher ? C'est-à-dire quand on coche toutes ces cases ? Alors, en fait, il y a deux réponses à cette question. Ce n'est pas forcément plus cher. Donc, nous, effectivement, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on a un agrément qui reconnaît... Peut-être que vous connaissez, mais qui reconnaît notre engagement. Donc, on est agréésus. Et sur notre positionnement de gamme et par rapport à l'ensemble des engagements qu'on y met, on n'est pas forcément plus cher et on est au prix du marché. Et là, sur la dernière collection en 100% recyclé et en collectant les chutes de production de lunettes, on a vraiment fait attention à essayer d'avoir les prix les plus justes. Merci beaucoup, Sandrine Guillaume. Bon vent à Friendly. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Cyriel Chazal, Alexis Mathieu à la production et à la programmation, Xavier Sanchez, le réalisateur, Thibaut Goury, la fond, l'ingénieur du son. Belle journée. À très vite. Sous-titrage ST' 501